et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien je tourne cette vidéo au jour le jour on est mercredi 16 mars 2022 alors j'avais déjà tourné justement quelques quelques vidéos en stock mais c'est pas des vidéos en fait c'est que des donjons car comme vous savez maintenant je suis en mode full succès au moment je vous parle je suis à 4200 succès je fais que de recher vraiment les succès je fais vraiment que ça et donc les amis d'ailleurs attendez je vais juste désactiver parce que je crois qu'elles sont je sais pas de l'interface si c'est son guide pas voilà c'est ça je vais désactiver parce que sinon ça va se pas mais dans tous les sens mais oui les gars donc voilà donc je suis vraiment en mode full succès vraiment à fond et donc les gars j'avance vraiment assez bien cette team je pense que dans deux mois j'aurais sûrement atteint vraiment pas mal de succès donc dans deux mois je reprendrai ma team de 8 mais pour le moment ça se passe vraiment très très bien c'est vraiment nickel je kiffe vraiment mon aventure j'ai kiffe jouer cette team de 4 en fait tout simplement donc là j'ai acheté des clés on va aller faire un donjon qui normalement si tout se passe bien pex énormément depuis des années maintenant je veux voir si ça compte c'est une paix c'est mais étant donné qu'on est en dimension d'ailleurs vous l'avez remarqué franchement dimension et neutrosor ça fait je crois plus d'un an et demi deux ans que j'ai pas dû atterrir dans cette dimension là bon en même temps ça fait plus d'un an que j'étais sur et trop et donc là les gars c'est parti racer dingue c'est tellement beau franchement cette dimension qui a été créé je croyais au moins sept ou huit ans facile à huit ans je sais pas ouais ouais je dirais 6 7 ans ça a été créé et donc les amis la première fois que j'étais venu ici j'étais vraiment choqué du travail qu'en kama avait fait quoi c'est je le dis et je le répète mais pour moi les mises les meilleures mises à jour de doffus c'est ça restera on va dire la création du colis l'arrivée de free ghost voilà très clairement l'île free ghost a été l'une des meilleures mises à jour et est aussi l'arrivée des dimensions je suis vraiment dégoûté parce que ça fait au moins quatre ou cinq ans qu'ils n'ont pas sorti une nouvelle dimension je crois que la dernière il me semble que c'est l'écaphipus ils avaient dit en plus à l'époque il ya quelques années qu'ils allaient sortir l'osa et le crash croix en dimension mais derrière les gars c'est la question du jour n'hésitez pas à me dire pour vous quelle a été la meilleure mise à jour de doffus je sais pas certains diront peut-être le nerf cac avant pouvait faire des corps à corps illimité par exemple pour moi ça a été une des pires magent très clairement j'ai kiffé balancer trois coups des règles de griffes rose quand j'avais 15 pa alors là on peut voir quand même par hasard il ya quelqu'un qui a lancé alors le type il est niveau 200 et c'est une team 160 j'ai pas trop compris le délire je sais pas si paix beaucoup derrière les amis alors ça je voulais pas dit mais j'ai investi dans une nouvelle composée d'âge je voulais montrer tac c'est celle ci donc qui est vraiment mieux que l'ancienne parce que avant j'avais triple dynamo triple yoche qui donnait 6 pm constamment aux ennemis c'était trop chiant dans des gros donjons on va dire et là donc j'ai décidé de partir sur triple yoche toujours un équine écho à chaque fois qu'on tape on donne un pm aux ennemis et de eu donc les hulu c'est lui normal et lui majeur donc ça ça donne des pm quand on tue un ennemi alors c'est parti les gars alors là ils nous mettent 6 millions d'xp il ya bien des idoles 6 millions d'xp les gars 6 millions de nos châles et surtout surtout là en la gala on va faire du fou succès c'est la première fois que je fais ce donjon avec cette team de 4 du coup donc pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi est ce que je viens ici c'est extrêmement simple je vais vous montrer les succès en donjon je suis vraiment à fond dedans là je vais faire que ça dans les prochains jours prochaines semaines donc j'ai terminé le 1 50 j'ai 100% et là j'ai 84% sur le 51 à 100 donc j'ai choisi ni jo tout ça je vais faire cette semaine je pense dans un cochon duoc ou l'os duo me loup duo moon duo il t'échange statut un petit peu maître des pantins de joe et donc là bas là c'est ce dont j'ai pas fait j'ai même fait le carnosaure hier en carnosaure en succès score de sang c'était chiant mais je l'ai fait j'ai trouvé technique en fait il fallait faire colère de yop à chaque fois attendre tous les trois tours et là les gars le seul donjon que j'ai pas fait entre 50 et 100 oh là là j'ai biterie en plus en chale bon bah je sens qu'on va bien pex et donc j'ai fabrique de maléfice que j'ai pas encore fait avec circuler blitz rig et score de sang bas écoutez on va faire tout ça maintenant en vidéo en direct j'espère vraiment du fond du coeur que cette vidéo en direct va vous plaire là c'est vraiment que du direct les amis je vous montrais aussi comment je joue matin donc ma team qui est actuellement niveau 130 excusez moi je l'avais pas dit donc là par exemple lui on va éviter alors là par contre il ya un truc que je comprends pas depuis un petit moment c'est que mon yop il est pas censé jouer vous voyez ça joue à un initiative normalement le roublard est dernier mais c'est pas grave on va faire avec un peu voulu vous donc tac là les gars alors blitz crick ça va être bidon 1 déjà moi je vous montre qu'est ce que je fais ou là bon déjà premier petit fail normalement mon rouble aurait dû s'avancer mais c'est pas grave mon rouble n'aura pas les boost c'est pas dramatique donc là normalement j'aurais dû poser une bombe feu t1 mais c'est pas grave je vais quand même vous montrer malgré ce petit fait la coco parce qu'en fait on va tuer le boss avec un ambi strigues en tout cas les gars j'espère pour vous ça va être très bien franchement ça me fait plaisir de vous tourner ça hop voilà en direct live les gars ça fait toujours plaisir tac regardez les points de bouclier franchement pour ceux qui se demandent franchement je kiffe vraiment ma team c'est un truc de fou on a de la chance parce qu'on a le succès blitzkrieg en achat blitzkrieg donc c'est vraiment nickel chrome donc là on a le boss en vrai je vais pas le vu lui ça sert à rien parce qu'on va le tour shot en fait avec le yop donc là lui je sais que je vais le tuer donc je le commence je l'ai déjà vu vu what il était vu alors je sais pas ouais ouais en fait vu qu'il était tp je crois par le boss étant désolé car si vous n'avez pas vu mais là il ya déplacement incapacitant mais c'est pas grave c'est pas dramatique on va faire ceci on va faire ceci faut juste vraiment que je fasse gaffe que lyon qui fasse pas n'importe quoi le boss pardon ils fassent pas n'importe quoi voilà on fait des petits dégâts on n'est pas boosté c'est tranquille il n'est même pas vu je veux juste pas qu'ils se tp dessus c'est ok voilà bon là on va le finir tranquillement pour le moment rien de presse tout va bien le plus délicat en fait dans succès bis rigue c'est c'est vraiment comment dire c'est le boss en fait qu'à chaque fois se rajoute des des points de bouclier donc là je le vu vu maintenant d'ailleurs il serait temps d'avoir un gros mur de bombe pour le moment j'en ai pas là il ya le mini cadeau qui s'approche ça va être très simple je vais faire ça pour mon mur de bombe ne sert à rien on va se booster en premier prochain tour j'ai le maléfice que là j'ai les épis divines sur tout le monde sauf le roublard c'est pas normal mais c'est pas grave on va tuer regardez les dégâts ça fait trop plaisir bon je l'ai quasiment tué alors normalement je le finis sans trop de problèmes en lumi cadeau le maléfice pardon on va faire ça on se donne du rox après je crois que je vais le laisser peut-être un tour de plus parce que là en vrai là il est trop loin là après je peux tenter un je vais voir un truc c'est qui qui m'a qui m'a apporté c'est une mini cadeau qui est super le boss il a encore perdu c'est ça c'est super chiant le boss qui est encore perdu c'est ses faiblesses mais c'est pas grave je remets des faiblesses c'est super important je le commence mais j'espère que ouais son sort je crois c'est à moins de 50% de points de vie là qui qui chopent bon là il est super chiant lui je sais même pas si je vais finir on va attendre j'ai une entour loupes le petit move du jour combien je tape 2600 il a toujours pas proc je sais même pas si là il proque son truc ohlala je sens que je vais abandonner non ça passe 22 points de vie blitzkrieg non c'est d'un ridicule les amis c'est d'un ridicule pour 22 points de vie c'est d'un ridicule le zoba n'a pas tapé pendant n'a pas tapé que voulez vous j'espère juste un truc c'est que je vais garder le blitzkrieg mais c'est pas grave ça ça fait partie du jeu je m'en fous mais c'est d'un ridicule c'est tout je vais pouvoir changer l'initiative de normand le job comme je lui ai dit il joue pas tac au moins vous voyez que tous mes combats ne sont pas auto win mais au moins là mon job je vais je sais par rapport à l'initiative et puis c'est tout hop normalement je repasse normalement le roubleur attendez je comprends pas ok on a exactement la initiative ce que je vais faire je peux me prendre la tête voilà normalement il devrait avoir alors là les gars il ya un truc que je comprends pas il faut m'expliquer je viens de mettre moins d'un tel qu'avant et j'arrive à encore plus d'innigts il ya vraiment dit je sais pas j'ai dû louper un truc toujours pas faut que je mette moins de 600 apparemment c'est bon je suis enfin derrière écoutez ouais je vais mettre le reste en vita et puis voilà je peux me prendre la tête comme ça je suis sûr que mon roublard et dernier c'est beaucoup mieux si roublard et dernier comme ça je fais tout péter bref c'est les aléas du direct les gars 11 minutes c'est pas grave on va reprendre ça et puis c'est parti toujours similien je croise les doigts pour qu'on a encore buterie normalement on a les mêmes chats non ouais non le bas écoutez pour 21 points de vie ouais c'est les mêmes chaleaux qui j'ai eu peur allez c'est reparti on va refaire sa propre comme je vous dis là mon ce bail il a même pas tapé 1 c'est pour ça que ça a tout déréglé bon mon roub sera pas boosté on va se placer là bas cette fois ci mon roub il aura une partie des boosts on va dire parce que cette fois ci regardez là je fais un bon kaboum voilà là je vais bien gagner les pa on va faire ça voilà au moins là mon roubis sera boosté c'est super donc la voie il a tp je crois que ça lui a enlevé les vues il semblait qu'il était vu on va faire ça voilà 1500 points de bouclier les gars c'est carré non après les gars c'est pas vraiment c'est direct et là je pense là je vais là le bas je vais vraiment le tartiner je vais le tartiner on va donner des boosts au yop bah pour 20 20 20 c'était combien c'était 22 points de vie mais c'est pas avant que voilà comme je veux du monde c'est pas lui j'ai envie de le tartiner lui j'ai même pas fait de maîtrise maîtrise cac je tape pas trop mal le boursuin qui fait ce qu'il a à faire voilà on ramène la bombe ici comme ça on la boost un petit peu bon là il gagne un peu de pm du coup c'est un peu chiant mais j'ai pas trop choix d'éliminer les mobs en face c'est sinon ils sont super chiants envie de chier le boursin je suis super mal placé parce que je joue une gueule pour ceux qui se demandent regardez on tape feu ou avec le panda c'est cool je vais bon sur le jeu bon sur à côté du je passe ça ça va j'ai déjà fait un cul je vais bon à côté du boss tac 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 j'ai réfléchi je vais bouger je pense le the ball le the ball a il est super mal placé 1 petite rémission en fait je veux pas trop que le boss se casse de façon il est un peu tacler c'est cool ok là le boss normalement je le tue il est ouais bah il est vu vu à il a qu'une il a qu'un seul vu maintenant le panda va jouer c'est pas grave hop le panda va jouer le job va il va faire ce qu'il a à faire alors là est ce qu'il aura 50 non il aura peut-être 50 même pas voilà c'est bon là la coco c'est fini les amis le blitzkrieg qui va passer parce qu'en fait c'est la seule difficulté en fait du boss c'est que dès qu'il a commence à moins de 50% de points de vie il gagne des trucs mais là c'est bon c'est plié remballé c'est super là normalement le combat et va plier remballé encore une fois là on va faire ça on va laisser boost un peu les bombes et puis après ça va être vraiment bidon 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 un retour du plastron c'est trop cool ça c'est point de bouclier quoi c'est un kiff lui va venir parce qu'il est boosté en pm lui j'ai envie de le tuer par contre je sais pas si j'ai le boost d'accu je l'ai pas on va faire ça on va faire ça on retire pas de m parce que de toute façon avec ma team je retire jamais de pm voilà les petits deux gars tranquille du roublard voilà tranquillement pépouze on le finit franchement les gars ça fait super plaisir de montrer un commentaire et en direct on va essayer de torcher ça dans ce donjon là il va vraiment bien pex ce que je vais faire je sais pas si je vais laisser ce mur ici il à 40% je me rebooster je pense les bombes ici je vais faire un mur mais je sais pas si je le mets sur le côté c'est ça le souci j'ai pas envie de le mettre au devant puisque les persos peuvent pas taper il fallait que je mette derrière moi je vais faire ça pour le moment petite rémission ce que je fais après ouais je sais déjà ce que je vais faire bon là j'ai tapé personne vous pouvez voir ils ont vraiment très peu de points de vie ouais les gars franchement si j'ai vraiment une team solide pour ceux qui se demandent là c'est du solide très clairement avec la panorama en fait era blanc je survole le pv m pour ceux qui se demandent mais vraiment d'une force vous allez voir je vais je suis vraiment en train de former les dégâts sur du 40% je tape 500 le yop il ya la coco mais ça sert à rien en tout cas on va voir mais normalement ouais ce donjon ipex vraiment bien quoi même à 4 en fait à huit ipex encore plus là qu'est ce que je vais faire j'ai envie de faire un petit montre un petit move sympa bon voilà tranquillement sur du 40% feu pour ceux qui se demandent je vais donner des pointes de bouclier je pense ce serait sympa allez c'est parti encore du je sais pas combien de résistance là 40% au moins faire une petite coco parce qu'il faut la relancer un moment ou un autre allez hop on les attend de pied ferme alors au pire ce que je vais faire je me dis un vrai voilà c'est ce que je voulais faire après là je peux pas faire une alimentation encore je peux faire un chaffaire alimentation mais bof au pire j'ai mon panda qui joue après donc je vais place trôner les gars j'ai pas de soin dans ma team effectivement enfin pour le moment s'il pendage de passe-feu jouer et type des points de bouclier encore encore et toujours le panda c'est que va-t-on faire que va-t-on faire des amis on va se booster en pm on fait un petit ouais non même pas je vais ramener là bas on s'en fout juste pas que je me fais par rapport je m'étais pas encore à culs si je l'avais accumulation j'ai pas vu non mais voilà en fait dès qu'on se fait pousser ouais je viens de voir en fait dès je sais pas si nous attendez je suis pas là ça a changé à ça a changé d'accord oui ok ça débuffe plus alors on va faire un petit dernier souffrant et j'aimerais bien que vous voyez un petit peu les capacités du roub parce que là vous les avez vus vite fait quoi bon quand attendez j'ai fait peut-être une dinguerie quand il casse la tête casse la tête à tout le temps tout le temps tout le temps vouloir pousser les je sais pas ce qu'ils ont franchement je sais pas mais tout le temps ils veulent tout le temps tout le temps tout le temps les mob veulent vous pousser tout le temps jeu je sais pas j'ai l'impression ils ont ils ont la haine un peu c'est un truc de fou ils ont la haine à l'op ça dégage non mais je vous assure les mob c'est constamment comme ça c'est ils veulent vous pousser tout le temps tout le temps tout le temps regardez je vois la voie tout le temps mais h 24 quoi c'est plus fort que et c'est chiant en fait pour ceux qui se demandent c'est super chiant donc là les bombes sont niveau 15 en vrai j'ai envie de m'amuser avec un pour ceux qui se demandent le nerf roublard alors oui un nerf roublard et là je vais vous le prouver je sais je pense pas le one shot avec le mur là ouais mille dégâts de basse alors et one shot facile mais genre facile c'est déjà la dernière vague non non mais avant dernière je crois mais ouais franchement roublard kiff quoi kiff total voilà je vais laisser je vais le laisser au fond voilà je vais attendre là avec le petit roublard avec mon zabal j'aimerais même donner des points de bouclier c'est mal placé je voulais faire un trance mais j'étais mal placé avec les persos lui par contre il ya des chances qui crèvent allez hop trop bien franchement c'est roublard même avec le nerf bon on est non mais il a envie de me casser la tête je vais lui casser la tête à ce moment voilà il prend il prend le tarot quand même sur du 20% et puis je suis pas en donner en dernier souffle pour ceux qui se demandent et ça pousse et ça pousse tous les mobs en fait de ce truc qui pousse c'est impressionnant le petit dos coco qui est proc un mimique à dos je sais pas peut-être avec du jus ça passe je sais pas on va tenter les gars on va tenter de la tuer je sais pas parce que j'ai quand même dernier souffle sur trois bombes niveau 15 presque vous voyez bon après j'ai pas beaucoup d'intel je suis pas niveau de sang mais oui que ça passe quand même crème voilà les amis c'est la dernière vague 1 on est vague 5 on tartine assez bien le combat il va à peine durer une dizaine de minutes je vais place trône et voilà 1500 de points de bouclier en un tour c'est magique c'est magnifique et on fait la même chose on porte on jette c'est c'est d'office d'office 2022 depuis que le roublard a été créé et malgré le nerf ça passe alors là par contre lui les champs parce que il est en état du chien bah c'est bon bah non il en est invulnérable aussi il faut attendre en ce sens je sais pas si ça se déboeffe watson on s'en fout on s'en fout parce que là je vais le tuer lui non presque c'est pas le moment de ce fail on est d'accord les gars ciao bye bye ou presque là regardez les gars je vais faire un truc que j'adore avec le roublard aimantation par contre j'ai pas vu le the ball j'ai pas vu le c'est pas grave j'ai tué mon zaval quelle tristesse mais ouais les amis qu'elle kiffe qu'elle kiffe voilà je prends un ou deux level 1 pression rentrant 12 millions d'xp combat en 15 minutes c'est un truc de fou est-ce que c'est rentable de le fermer ouais pas tant que ça par contre ah ouais non mais là j'ai pris j'ai pris un level et demi un très clairement regardez nombre de succès quoi score 200 et tous les donjons en score de 100 50 à 100 enfin niveau 50 à 100 je vais prendre un screen 12 millions d'xp les gars j'ai pas beaucoup de sagesse le combat a été fait en 15 minutes 15 minutes 11 et donc franchement super rentable voilà très clairement super rentable en 3 pour le masque du pleutre là on a pas mal de sort en 3 c'est cool j'espère cette vidéo en direct vous a plu les amis donc désolé un petit peu pour le fail de tout à l'heure voilà bon ça arrive à tout le monde un de petits fails il lui restait 20 points dit pour bitrig mais voilà score 200 qui franchement bas c'est cool parce que dans cette vidéo je vous ai montré ma nouvelle compo d'idol et voilà je vous ai montré ma team tout simplement comment je gérer comment je jouais que c'est un bon là le zobal je l'ai tué j'ai même pas vu en fait qu'il était dans le mur de bombe mais c'est pas grave ça passe quand même crème et puis voilà en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu les gars gros gros donjon sur ce donjon là vous pouvez facilement le fermer du niveau 100 à 140 ans peut-être même 150 y'a moins d'arriver niveau 150 dans ce donjon et puis voilà je vous fais de gros bisous les gars on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures c'est ce jeu ici qu'à très vite n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu ciao bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501